salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler du phénomène du Mbappé du Mbappé en français Saladjine Parnassa mon poteau donc félicitations encore à lui pensez à vous abonner les amis pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets particuliers que l'on aborde pour le coaching à distance je rappelle c'est sur Insta on envoyé un message privé et pour ceux qui veulent être aussi costaud que Fred il y a le code de Nutrimusque et d'ailleurs Salah aussi il prend des compléments au Nutrimusque c'est vrai il a gagné donc double champion KSW pourquoi quand il vient il ne fait pas la célébration de Mbappé c'est Saladjine Parnassa c'est Mbappé qui fera sa célébration c'est Mbappé le Saladjine du foot en fait c'est ça bon en tout cas c'est vraiment bien c'est masterclass rien à dire gestion de distance vitesse action réaction en plus il prend son temps il a un job il prend moins de risques depuis le combat contre Torres il prend franchement il a jamais été inquiété sa jambe barrière elle part à 2001 il dit qu'il a eu il a tenu à faire le match alors c'était pas l'adversaire avant que vous vous enflammez sur les commentaires c'est pas l'adversaire qui était prévenu c'est pas mal de vous quand même mais le mec c'est un mec solide je crois qu'il est cassé 5e d'organisation et puis c'est pas sa catégorie et en plus il était blessé donc là je veux dire c'est une masterclass en tout et pour tout il a prouvé tout le talent et tout ce qu'on pensait de lui en bien moi ce qui me bluffe aujourd'hui chez Salah c'est ce rythme cette capacité qu'il a à lutter boxe et amener au sol faire du grand importe je me disais 90% des combattants après l'accélération par la fière dix ou un dernier au deuxième ronde quand il accélère déjà 99% des arbitres s'ils auraient arrêté ça aurait été l'inverse aurait été ça là oui le polonais il défendait que l'été je te dis pas qu'il était qu'il était plus combattant je dis pas qu'il ne pouvait pas continuer les pouvaient connaître ça n'a pas été un choc que l'arbitre arrête déjà plus beaucoup trop de choses surtout que juste avant il ya une compagnie a été arrêté pour trois coups ouais 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 et donc du coup fait une accélération mais qui dure au moins trois quatre minutes l'arbitre n'arrête pas et c'est dur de repartir quand quand t'es proche du thé à ça du finish tu as accéléré entre guillemets pas pour rien mais que après tu dois repartir et lui repart normal dit reprend son vrai tranquille comme si incroyable le rythme qu'il est capable à générer je pense réellement qu'il n'a rien à envier à ce qui se fait de mieux à l'ufc au niveau du rythme c'est synchrone en plus franchement il a une capacité à accélérer et à réitérer ses accélérations parce qu'il me bluffe c'est il est capable de générer une vitesse telle et surtout il est capable de la réitérer dans le temps même au quatrième ronde au cinquième ronde exactement et surtout il est capable c'est un des seuls que je vois faire ça je dis des mecs comme volca et tout bien sûr mais mais je veux dire il arrive à lutter il arrive à garder conserver cette vitesse de sa réactivité tout après avoir lutté il peut reboxer relutter vers du gonnepond grappler bref c'est et on n'a pas le ça je veux dire j'ai l'impression que c'est premier ou une quoi c'est pareil pour lui c'est vrai même à la fin n'est pas si soufflé que ça il n'est pas l'impression il a c'était pas que de la boxe c'était pas que de la lutte c'était vraiment c'était vraiment du mma il n'y a rien de tir au niveau du pour le coeur je dis franchement il ya un job que rabib soit pas fatigué de faire que du rabib que connor soit pas fatigué de faire que du connor ce que la boxe mais les deux s'ils faisaient pas en plus du et même quand ils faisaient dur à en connor quand ça allait au sol tu vois que son coeur s'emballait rabib si peut-être qu'on voit qu'il y avait des baisses de régime avec la quinta au quatrième ronde il n'a jamais fait cinq ronde c'est vrai qu'il a jamais oui après il que t'es pas là aussi la même manière je pense ça va c'est pas je ne sais pas sa catégorie il n'a pas de difficulté mais c'est pas cette catégorie mais tu affrontes un mec plus lourd du coup bah c'est plus facile quand même donc ton coeur s'emballe plus quand tu affrontes un mec plus lourd que quand tu affrontes un 66 tu vois et tu vois ce que je dis c'est que les 66 il faut faire vraiment attention parce qu'ils vont beaucoup plus vite il y avait une différence de vitesse entre les deux qui était vraiment flagrante le mec n'arrivait pas à casser la distance il avait une difficulté le parallèle par rapport à volka contre j'en parle après dans volka contre islam et je me dis attention aux 66 kg parce qu'ils ont un rythme qui était tout autre autant physiquement quand on les voyait on voyait que l'autre c'était un vrai 70 ouais mais ça là il le prenait il bougeait tellement et tout que c'est tu vois c'est perturbant c'est ce que je disais d'ailleurs dans la vidéo d'islam et de volka qu'on a tourné que vous aurez aujourd'hui aussi c'est moi j'ai du mal avec les mecs les petits gabarits qui bougeaient ça me met beaucoup de j'ai rien à voir je suis pas je suis pas islam je suis pas tous ces mecs mais mais je veux dire à mon humble à mon petit niveau je suis perturbé des fois plus par la vitesse par la mobilité voilà et en fait salah il a ça il a cette capacité à te faire déjouer il a une belle envergure en plus et quand il prend la cage tout c'est vraiment donc voilà donc en fait ça m'a fait penser un peu au combat bon on a fait une vidéo sur le sujet volka islam où je pense que ça va être un super ça peut être un super match et après il y a une dimension physique c'est pas un vrai 70 kg non plus il ya quand même une dimension physique après à haut niveau je pense c'est compliqué mais en tout cas il ya il a un talent qui est pu à démontrer à 24 ans sa soumission même pas besoin d'être les crochets à mon avis il a serré tellement fort et puis il est tu vois qu'il a il peut tenir cinq minutes là oui dans son étranglement et l'écroché ou pas votre miette il saignait énormément abondamment il marque bien avec ses coups comme ça là c'est que deux fois on dit c'est pas parce qu'il a là pas il n'a pas énorme mais c'est parce que tu es comme un peu les gens qui parlaient de cyril gaine en disant que c'est pas un gros puncheur c'est parce que tu mets pas de chaos qui fait pas mal quand même quand tu vas tu vois torres 1 torres aussi il était marqué un ouais torres il a marqué vraiment à la mme et elle a séparé un charfois ce job il va à 2000 des arrêts par personne n'arrive à trouver la solution sa coupe en plus ça c'est impressionnant franchement le rythme qui l'a l'approche en 70 c'est il va pas être inquiété à part à l'ufc vous foudrez qu'il revienne alors 66 mais là le mec est bien le champion est un peu plus grand que lui il est bien sûr qu'il entre dans la cage l'homme d'accord donc il est bien mais là moi je pense que ça là on peut le faire enfin ça est plus talentueux que lui après le mec physique certainement comme je suis il faut les voir dans une cage pour voir c'est une différence de puissance et tout parce que là voilà c'est difficile d'en parler là mais moi je joue à ça là au dessus je suis franchement techniquement talent ça là il a un style où c'est pas un rabib oui mais tout dans la pression de l'équipe il a beaucoup ce style entrée in and out sont ressortis et a moins besoin de physique que de c'est un lutteur et même surtout il est capable de changer de niveau tour à tout moment quoi dire que le mec il pensait pas bon il a été lutter il a rien compris et surtout il est ultra agressif au sol il s'adore pas il frappe il frappe il frappe il fait réagir et ses points il fait mal en plus non il a franchement masterclass rien à dire ça la félicitation en plus super mec ça va dire pendant ça vraiment on l'a vu le c'est paris super top donc félicitations encore à toi salatine félicitations à ton entraîneur aussi mon pote et arnaud templeier ou finalement donc bravo à vous les amis bravo encore pour ce parcours et on a hâte ben moi je suis égoïste et je pense à moi moi j'aimerais le voir à l'ufc mais bon après on n'est passé entraîneur on n'est pas ça là c'est lui c'est il ya un truc que je dis souvent c'est que moi quand je vois quand je regarde salatine et abdoul j'ai un gros problème à les regarder or c'est à dire qu'en fait j'ai peur pour vous avez peur du combat trop j'ai peur c'est à dire qu'abdoul il a 15-1 salat il a 17-1 et abdoul on est plus concerné parce qu'on le coach mais mais abdoul je me dis que c'est dur de trouver des adversaires qui ont son talent son talent actuellement mais il est hors ufc donc c'est à dire que je me dis faudrait pas qu'un mauvais coup tu vois et ça là en fait j'ai pas peur que le mec soit meilleur j'ai peur de l'accident et abdoul aujourd'hui j'ai pas peur qu'on trouve un mec meilleur j'ai peur de l'accident parce que les mecs meilleurs on les compte un mec qui est suspectible d'être plus fort ils sont quasiment tous à l'ufc c'est à dire que voilà pareil pour ça là ouais après tu peux avoir un phénomène qui débarque dont c'est nous voilà mais à moins d'accident jeudi sont tous les deux la même situation et les deux et c'est peu le point commun qu'ils ont les deux ont une victoire contre la personne qui les a battus oui donc ouais tu vois il a battu d'ores et abdoul a battu jarrar donc ils sont un peu de la même situation sauf que lui la différence qu'il ya entre ça là et nous c'est que lui c'est par choix qu'il est auquel je voulais aujourd'hui nous malheureusement aujourd'hui on a l'arrest abdoul est super bien traité il est très bien rémunéré et c'est respecté à fond ils en ont fait une star et encore on l'a vu le show qu'il avait et tout et voilà et donc en fait moi c'est ce qui me c'est le petit parallèle c'est que j'avais peur pour ça là pas parce que je savais que le mec est que vous pouvez le battre mais de l'accident c'est que la droite que tu avais les douars quand tu camarades c'est ça et en fait et donc c'est pour ça que je suis pressé de le voir à l'uefc même si tu prends un chaos à l'uefc enfin on va dire un chaos de la chance une léon édouard t'es pas été pas vivé parce que la vie et voilà par contre quand tu le prends or eu or ufc et ben faut repartir sur une série du temps avant de pouvoir respirer rentrer en général attention les amis on vous dit leon édouard on me dit parce que c'est un one shot bien sûr que ça a été préparé bien sûr ça a été drillé bien sûr c'est un âge c'est une image pour que vous compreniez c'est à la contre courant sur un coup et c'est vrai que c'est fait et c'est vrai qu'il peut dominer les débats et d'un coup prendre un contre d'ailleurs ce qui est arrivé avec torres tu vois donc voilà mais c'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde ça là j'ai peur comme je dis je fais j'ai un petit ce petit frisson de me dire il faut je veux pas le voir perdre là bas tu vois ouais on sait jamais c'est un accident ça reste là mais voilà et donc je suis content qu'il qu'il ait gagné cette deuxième ceinture il mérite je pense qu'il peut vraiment aller chercher aller au bout de l'histoire et nous faire vibrer à l'ufc et en tout cas on a tout ça va passer dites nous mes amis ce que vous pensez mais de ce phénomène à ce que vous avez pensé de son combat je sais ce que vous allez me dire il faut qu'il aille à l'ufc à chaque fois qu'on parle de salatine je prends un commentaire mais ils vont y aller salatine et abdoul ils seront à l'ufc paris les gars 2023 2023 allez on vous dit à très vite merci encore à tous pensez à vous abonner pensez à nous donner de la force comme vous faites vous êtes géniaux